salut à tous et bienvenue dans ce nouvel allo culture c'est Kino et aujourd'hui je vous propose de découvrir avec moi le plus connu des vaisseaux covenants enfin pour moi c'est le plus connu le tools and reconsillations allez go c'est parti on y va le tools and reconsillations était un croiseur covenant de classe ccs c'est à dire un vaisseau d'occupation et de combat affilé à la flotte de particulière justice la flotte de tel vadami qui deviendra plus tard l'arbitre et qui fut l'une des flottes les plus puissantes durant la guerre contre l'humanité le tools and reconsillations a été assemblé dans les premières années du conflit sur ordre du haut prophète du regret qui le plaça sous l'autorité du commandant suprême tel vadami au sein de sa flotte avec pour commandant de vaisseau la travami le tools and reconsillations a participé à la bataille de riche puis à celle de l'installation 04 par les dégâts subis lors de ces deux batailles il se posera finalement sur la surface de halo où il deviendra un point névralgique pour les covenants sur l'installation quand le capitaine keys fut capturé au début de la bataille il y fut enfermé et john 117 parviendra à y monter pour le sauver lorsque tel vadami entra en conflit avec le prophète de l'intendance pour le contrôle des opérations sur le halo le prophète se réfugia sur le truth and reconciliation pour échapper aux gardes de tel mais le prophète avait mal choisi son moment car lorsque le parasite fut libéré il chercha à s'en emparer c'est à son bord une nouvelle fois que 117 retrouva le capitaine keys cette fois-ci capturé par le parasite qui voulait utiliser le vaisseau pour quitter à l'eau un détachement d'élite spec ops fut dépêché pour reprendre le contrôle du vaisseau à bord duquel se forma un proto fossoyeur plus tard un groupe de survivants humains réussir à en prendre le contrôle un soldat des forces de l'unsc le lieutenant melissa mackey prit conscience du risque de contamination de la galaxie si le vaisseau commandé par le commandant sylva atteignait l'espace elle prit donc la décision de saboter le croiseur et détruisit les câbles contrôlant les réacteurs privant ainsi la passerelle de tout contrôle sur le navire le truth and reconciliation s'écrasa quelques instants après tuant toutes les personnes à son bord merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusque là vous l'avez très bien compris le truth and reconciliation et le vaisseau convenant que nous croisons dans à l'océ une part de son histoire est également racontée dans le livre à l'eau les floutes que je vous conseille c'est l'un des premiers livres à l'eau qui est sorti si vous avez envie d'en savoir plus le wiki à l'eau est là pour vous et quant à nous on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo salut à tous viva l'eau